bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler du film médecin de nuit avec un acteur que j'adore vincent mccain et on va voir comment il va s'en sortir dans ce drame qui promet d'être très sombre alors c'est une réalisation de eli wajman et ce film a été sélectionné ou en tout cas le label les nouveaux venus au festival de cannes 2020 le festival de cannes 2020 qui comme vous vous rappelez ne s'est pas passé donc il a distribué des labels à droite à gauche pour les films qui auraient été sélectionnés donc médecin de nuit de quoi ça parle alors c'est l'histoire de michael michael qui est médecin de nuit facile et donc voilà en fait il va avoir une vie qui va pas être vraiment si simple il va être tiraillé entre sa femme sa maîtresse et en plus en parallèle pour ne rien arranger il doit aider son cousin qui est pharmacien avec un trafic de fausses ordonnances voilà le tableau est posé alors si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça soutient la chaîne ça montre que vous avez aimé etc etc et à vous abonner il ya des critiques qui arrivent régulièrement alors ce film j'ai trouvé l'histoire vraiment prenante donc elle va se dérouler vous vous en doutez la nuit parce qu'on va suivre ce médecin de nuit justement et donc bah ça va nous amener dans des endroits qui sont pas qui sont pas très élégants parce que justement en fait ce médecin donc joué par vincent mcain il va s'occuper en priorité des junkie donc voilà de leur leur fournir des ordonnances des trucs comme ça pour que ceci ne soit pas trop en manque donc lui il est en fait il est dans cette mouvance et il fait ça voilà c'est philosophique qui fait ça de manière voilà pour les aider c'est pas un truc pour apporter de l'argent en soi il faut le savoir et c'est important pour comprendre le film et j'ai vraiment aimé cette atmosphère particulière qui est instaurée parce que voilà la dernière fois que j'avais entendu parler des médecins de nuit c'était dans la comédie docteur avec michel blanc comme du trouble en soi disant passant et ben là on n'est pas du tout dans la même ambiance alors certes les patients vont être standard il va pas avoir de passion difficile mais c'est plus ce qui se passe entre les patients qui est un peu plus sombre et j'ai bien aimé parce que voilà en plus comme je vous ai dit dans le synopsis il est mêlé à ce fameux trafic d'ordonnances donc forcément ça va l'amener à faire des choses pas très nettes et on va basculer voilà dans le côté tout ce qui est violence de cette partie un peu de milieu de la drogue enfin même si lui voilà il n'est qu'une strate et c'est cette strate qu'on va regarder voilà le médecin qui fait les ordonnances quelles sont les conséquences quels sont ses risques comment comment il va penser tout ça voilà c'est c'est en fait c'est tous ces petits éléments qui sont mis en scène dans l'histoire et que j'ai trouvé pas mal vraiment c'était c'était des bons thèmes abordés et voilà c'est c'est violent moi j'ai trouvé ça violent pas forcément toujours physiquement même si quelques fois mais aussi voilà psychologiquement de voir tout ça c'est c'est un milieu qui est pas forcément qui est dur c'est un milieu qui est dur à voir c'est un milieu qui est réel donc voilà faut savoir ce qu'on va regarder faut savoir ce qu'on va regarder après malheureusement j'ai trouvé que la mise en contexte n'était pas terrible on nous plonge direct dans le bain parce que voilà le film dure un début de matinée une nuit l'autre fin de matinée donc voilà c'est une période de lapses très court et je trouve que la mise en introduction n'est pas terrible parce que justement comme l'as de temps est très court c'est très concentré enfin c'est très concentré en termes d'informations et donc en fait on nous met tellement rapidement dedans on nous plonge tellement rapidement dedans que bah c'est pas forcément facile de tout de suite prendre ses repères les repères sont pas très rapides à prendre et c'est dommage parce qu'après la partie du film voilà c'est d'accord bon y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça et c'est pas dit clairement ça veut dire faut choper les indices à la ramasse et qu'on regarde ce type de drame c'est pas forcément l'exercice que j'aime faire mais bon c'est pas non plus ultra compliqué mais voilà la mise en contexte aurait peut-être être plus et aurait peut-être être plus insimplifié voilà là c'était bien prononcé je me suis rattrapé et je trouvais aussi je trouve que je me suis bien rattrapé et ça manque aussi de moments forts et oui parce que l'histoire il va se passer des choses il va se passer des choses mais ça reste j'ai trouvé linéaire il n'y avait pas voilà des pics d'émotion des pics émotionnels il ya des tentatives mais ça là ça reste quand même assez linéaire assez stable et c'est dommage et c'est dommage parce que il y a par moments voilà c'est on est un peu on est un peu trop sur notre route tranquille on se doute de ce qui va se passer on mais voilà c'est l'atmosphère est simple il ya plein de trucs sympa mais ça manque de piment voilà c'est ça le mot ça manque de piment et c'est dommage et c'est dommage parce que le personnage du médecin en lui-même il est assez bien fait on comprend assez vite les enjeux tout ce qui se passe dans sa tête voilà l'amour avec sa femme et c'est sa maîtresse la famille parce qu'il doit aider son cousin les conséquences que ça va avoir son travail parce que forcément vous vous en doutez un faire plein d'ordonnances à ou d'un moment vous êtes pisté un donc voilà et en plus les menaces qu'il reçoit s'il veut pas faire les ordonnances il ya plein de choses en fait qui vont se bouleverser et aussi c'est ça qui est intéressant que je vous ai dit auparavant s'il faut se rappeler c'est sa philosophie parce qu'il ne fait pas ça pour l'argent il fait ça pour aider il fait toujours ça pour aider en fait sa morale va être mise en cause qu'on va lui en demander plus au bout d'un moment à dire bon les gars vous êtes gentils je fais ça pour aider mon cousin je fais ça machin non là par contre je suis pas d'accord et on va voir en fait la moralité comment elle va être mettre en jeu sachant voilà qu'est ce qui va passer à aider son cousin sa moralité où est ce que ça m'a été peut l'arrêter c'est très intéressant surtout que voilà et on parle de moralité en même temps on voit ce qu'il fait d'un point de familial donc bien certes c'est de bon c'est de façon différente mais voilà il ya plein de choses comme ça qui se mélangent avec un très bon personnage et surtout un très bon vincent mccain c'est un acteur qui est vraiment excellent il n'y a rien à dire je trouve qu'il fait partie de la cour des grands tout cas pour moi c'est un acteur que j'apprécie énormément son phrase et la manière dont il s'exprime dont il se comporte c'est excellent et pour l'accompagner il n'y a tout autre que pio marmaille alors lui c'est un acteur qui est tout aussi excellent et à la base il faut savoir que c'était Vincent mcain qui était censé jouer le pharmacien mais au final le rôle principal c'est de tourner vers lui et c'est une très bonne initiative mais pio marmaille mais quel acteur aussi mais c'est deux grands acteurs et sa performance elle est magnifique il fait voilà le pharmacien qui dit des ordonnances enfin qui dit des ordonnances un peu véreux voilà qui veut se faire enfin qui emprunte de l'argent à la mafia il fait qu'il ordre il leur rend par des ordonnances voilà des petits trucs et des petites combines là comme ça pour se faire un peu sa thune et je trouve que ça vachement bien après c'est vrai que c'est surprenant voilà qu'on voit un peu plus l'image du pharmacien de voir pio marmaille avec son comportement en tant que pharmacien bon on va y croire quand même c'est un bon acteur on va y croire quand même même si c'est vrai que son petit comportement il ya des choses qui font douter que le mec il est fait 7 ans 9 ans d'études pour arriver là et qu'un jour il pète un cap comme ça bref et par contre l'acteur sarah le picard je l'ai trouvé catastrophique celle qui fait la femme de vincent mccain elle est oh la la elle le plombe toutes les scènes dans lesquelles elle est mais vraiment c'est pas pour être méchant avec elle c'est la première fois que je la vois mais c'est l'impression que j'ai eu c'est du surjeu on n'y croit pas quand ils se disputent on n'y croit pas qu'on voilà c'est donc je pense que je trouve en fait elle a plombé aussi vraiment la partie sentimentale de vincent mccain et c'est dommage parce que ça empêche un peu d'épanouissement donc voilà dans la globalité c'est vraiment positif si vous pouvez aller voir allez voir en plus il est court 1h22 donc ça va ça passe rapidement mais voilà il ya quelques trucs voilà comme par exemple là comme je vous ai dit la mise en plongée vous m'avez compris et le fait qu'il n'y ait pas forcément d'actes très forts ça empêche de passer un cap mais globalement c'est assez positif bon sur ce je vous dis à la prochaine critique allez ciao